bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce calendrier boursier du 8 au 12 août 2016 vous avez le détail du calendrier boursier sur le site en de lille et on va faire un petit scan de la semaine qui nous attend alors c'est pas une grosse semaine qui nous attend puisqu'on est sur la seconde semaine du mois d'août donc ça nous promet au moins une chose en théorie de faible volume et une une nervosité des marchés qui ne devraient pas être là on risque de ranger ça fait partie des deux semaines les pires pour moi de l'année avec la semaine entre noël et le jour de l'an c'est des semaines où il se passe en théorie pas grand chose sauf événement exceptionnel on a eu il ya quelques années en 2011 la perte du triple américain qui avait complètement chahuté les marchés mais normalement sur les dix dernières années à part une exception ou deux extrêmement notable on doit on devrait partir sur une semaine un petit peu un petit peu lente alors lundi très clairement qu'on va se réveiller pour les traders qui commence à 8 heures du matin il va plus rien à voir d'intéressant sur la journée de lundi comme une statistique macroéconomique la chine sera passé qui donnera peut-être la tendance pour la journée et à 8 heures la production industrielle allemande sera tombée donc on aura on aura plus grand chose mardi on n'a pas grand chose en 10h30 on a des statistiques du royaume uni alors je les ai mis parce qu'on est toujours un peu dans cette situation au postre brexit un petit peu tendu donc ça va être assez suivi notamment la balance commerciale anglaise pour voir si la baisse de la livre sterling a eu des conséquences et un impact très fort à ce niveau là la production industrielle anglaise aussi donc c'est vraiment plutôt c'est après l'après midi du mardi qui va être intéressant avec le très attendu à 14h30 productivité américaine du deuxième trimestre et les stocks des rossistes pour voir si si l'économie américaine repart bien ou si elle commence à stagner donc lundi pas grand chose mardi plutôt l'après midi 14h36 heures mercredi on a strictement rien à part ceux qui vont traiter les matières premières et notamment le pétrole avec les stocks hebdomadaire de pétrole américain 16h30 c'est la ritournelle que l'on attend quand on trade wti le pétrole du texas jeudi on a toujours journée américaine 14h30 on a les inscriptions au chômage et les prix à importations sur tous les inscriptions au chômage hebdomadaire donc des statistiques qui nous tombent toutes toutes les semaines faute de mieux on a vraiment un début de semaine au niveau des statistiques très 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 creux par contre vendredi on va s'amuser un petit peu plus cela ça risque de bouger pas mal on a le pib préliminaire allemand à 8 heures mais surtout on a à 11h le pib estimation rapide pour le deuxième trimestre en europe et la production industrielle européenne et un petit décalage là je corrigerai donc 11h ça risque de bouger pas mal vendredi et l'après midi on a à nouveau une une vague de statistiques assez intéressante et importante aux états unis à notamment 14h30 des prix à la production les ventes en les venteux de détails qui sont les indices très très suivi et puis pour boucler la fin de la semaine on aura 16 heures le stock des entreprises c'est pas un énorme indicateur mais il fait il fait un petit peu bouger en ce moment c'est pour ça que je voulais mis donc bilan de la semaine il se passe pas grand chose cette semaine au niveau des statistiques économiques entre du lundi au jeudi on est dans notre cycle normal par contre vendredi ça risque de bouger un petit peu plus on va quand même avoir un temps fort à 11 heures le matin pour pour les statistiques européennes donc les indices européens risque de pas mal bouger et puis on à l'après midi à 14h30 voilà écoutez je vous souhaite une excellente semaine de trading soyez prudents avant tout bicef et ne vous étonnez pas d'avoir très 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 peu de volatilité de rentrer sur un range pendant plusieurs heures et d'un seul coup une bougie à méchante tueuse si on n'est pas dans le bon sens arrivé de manière très brutale et ensuite on se restabilise encore pendant pendant plusieurs heures donc un marché un petit peu difficile quand même à traiter donc soyez avant tout prudent comme toujours belle semaine à vous on on